Musique Salam alaykoum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie où comme promis, dans les vidéos précédentes, nous allons corriger un problème que nous avons déjà croisé sur notre robot détecteur d'obstacles. Que voici d'ailleurs, si l'on peut appeler un robot version 1.0, car nous allons effectuer plusieurs révisions et modifications, voire même améliorations à notre robot. Le problème que nous avions croisé, comme vous l'avez déjà vu, c'est que notre robot marchait très bien, détectait vraiment les obstacles qui étaient frontaux sur à peu près une ouverture de 60 degrés. Mais le problème qui restait posé, c'est que si l'objet a détecté sortait un peu de cet angle d'ouverture, tel que les côtés frontaux gauche et le côté frontal droit aussi. Donc ces deux zones là, comme nous l'avons vu sur la simulation que nous avons fait au préalable. Maintenant, nous allons effectuer entre nous un petit brainstorming afin de trouver la solution adaptée à ce problème. Généralement, les gens à qui j'ai parlé m'ont le plus souvent conseillé de placer deux autres capteurs de type SR04 sur les deux autres côtés pour diminuer ou bien voire même supprimer les angles morts. Puisque c'est une chose qu'on ne peut vraiment pas supprimer dans un robot suiveur de ligne, il y aura toujours des angles morts, quel que soit ce qu'on fait. Donc la première solution qui reste évidente, c'est de placer deux autres capteurs sur les deux angles qu'on prétend morts. Donc un capteur de type HCSR04. La seconde solution à laquelle beaucoup pensent aussi, c'est d'utiliser des capteurs moins encombrants et moins énergivores. Avec quelques compromis, tels que par exemple le capteur infrarouge que nous voyons ici. La plupart du temps et généralement, les barrières infrarouges ne sont pas très très encombrantes. et pour la plupart fonctionnent en TOR, donc en tout ou rien. Donc elles détectent la présence d'un objet ou pas. Contrairement à notre HCSR04 qui nous donne une information distance quant à l'objet qui est en face. Ce qui n'est pas le cas des capteurs infrarouges qui nous donnent une information de présence uniquement. Donc si l'objet est là, on aura notre information que l'objet est là. S'il n'est pas là, on aura l'information qui n'est pas là. Mais on ne sait pas à quelle distance se trouve l'objet. Dans certains cas de figure, on peut optimiser les capteurs infrarouges pour, si on peut dire, une reconnaissance de distance. Pour l'acquisition d'une information distance, car nous le verrons dans le futur, Inch'Allah. Et pour le moment, ce sont les deux solutions qui nous sont proposées. Le HCSR04 et la capture infrarouge. Nous allons voir à présent les points forts et les points faibles de chacune de ces deux solutions. Ainsi qu'établir le cahier de charge de notre optimisation. Et voir quelle est la solution la plus adaptée en fonction de ce que nous avons. Nous voici à présent face de notre tableau comparatif concernant nos deux capteurs. Nous avons du côté gauche les caractéristiques ainsi que tout ce dont nous aurons besoin concernant notre HCSR04. Et dans le côté droit, pareil pour le capteur infrarouge qui est dans ce cas un Tracker Sensor. Mais nous allons faire et dresser les caractéristiques des capteurs infrarouges en général. Commençons par le premier point. Le coût. Combien vont coûter à l'achat ces capteurs ? Dans le cas du HCSR04, en Algérie, généralement le prix est entre 1500 et 2500 dinars. A l'étranger, vous pourrez le trouver entre 8,99 à 12 euros. Ce qui est relativement cher comparé à notre capteur infrarouge qui est généralement entre 500 et 800 dinars. Entre 1 et 2 euros à l'étranger. Et ça dépend aussi si vous le faites en DIY, ça veut dire chez vous. Il pourra vous coûter moins cher. Donc, pour cette première comparaison, c'est notre capteur infrarouge qui l'emporte. Concernant la possibilité de le faire chez soi, ça veut dire en DIY, en do-it-yourself. Pour le HCSR04, généralement c'est difficile, voire même non. Ce n'est pas possible de le faire chez soi. Du moins pour une personne qui est débutante. Qui n'a pas vraiment de bonne notion en électronique. Comme nous pouvons le remarquer, il n'est pas constitué juste des parties émettrices et réceptrices Rx-Trix. Il est aussi doté de régulateurs, de technologies CMS, de microcontrôleurs. Ce qui est relativement difficile à gérer chez soi quand on est débutant. Concernant la réalité de notre capteur infrarouge, réalisable, oui. Car sur YouTube, vous pourrez trouver plusieurs vidéos, plusieurs personnes qui ont réussi à faire cela chez elles. Et si nous irons plus loin avec ce capteur, c'est ce que nous allons faire aussi au cours de notre playlist. Pour ce point-là, aussi les composants sont disponibles. Vous pouvez les trouver chez n'importe quel magasin de composants électroniques. Ce sont des amplis opérationnels, tels que le LM358, émetteurs infrarouge en LED, photorésistance, ainsi qu'une résistance variable entre 1 et 10 kOhm. Et une LED pour signaler le niveau haut ou le niveau bas. Donc pour la faisabilité en DIY, c'est aussi notre capteur infrarouge qui l'emporte. Le type de données que renvoient nos capteurs. Le type data. Pour le cadre de notre HCSR04, comme nous l'avons vu sur les vidéos précédentes, c'est une grandeur temps qui nous renvoie à travers SAPI NECO et que nous convertirons par la suite en une information à distance par le fameux calcul que nous avons vu au niveau de notre programme. Concernant notre capteur infrarouge, la donnée renvoyée, c'est un tout, tout, rien. Un TOR, donc une donnée boolean 1 ou 0, comme nous l'avons dit précédemment, c'est soit présence de l'obstacle ou bien absence de l'obstacle. Généralement, dans certains cas de figure où nous pouvons utiliser les capteurs infrarouge comme acquisition de données distance face à un objet. Nous allons voir tout cela en détail à l'avenir, dans d'autres expériences. Donc, sur ce point, c'est notre capteur HCSR04 qui l'emporte. Mais nous allons voir, est-ce que nous avons vraiment besoin de l'information distance dans l'optimisation que nous allons faire par rapport à notre robot aussi. Pour le poids et la taille, le rapport poids-taille. Pour le HCSR04, c'est 9 grammes. Les mensurations 44 mm, 2,5 x 27 mm x 17 mm, ce sont les mons, c'est longueur, largeur, hauteur. Puisque nous faisons de la robotique, ceci est très très important de gagner le maximum de poids sur notre robot. Nous voyons que c'est un peu lourd par rapport à notre capteur infrarouge qui fait à peine 1 gramme pour les modèles vendus, pour les barrières infrarouges, au maximum 5 mm de largeur x 25 mm de longueur généralement. Pour la hauteur, elle est quasiment négligeable. Elle est sur quelques millimètres, 3 ou 4 mm, comme vous pouvez le voir dans notre cas. Dans le cas où vous le faites chez vous, en DIY, cela pourra prendre un peu plus de place puisque vous allez le faire avec du matériel de prototypage. Cela nécessitera une breadboard, des câbles, des connectiques. Cela prendra peut-être un peu plus de place et sera peut-être un peu plus lourd que ces paramètres. Mais dans notre expérience, nous allons utiliser ce type de capteur. Donc nous prenons les paramètres précédents et sur ce point, poids et taillé, c'est notre capteur infrarouge qui l'emporte. Maintenant, la partie la plus intéressante, c'est combien de pins vont consommer ces capteurs respectivement sur notre carte Arduino. Nous rappelons aussi que lors des expériences précédentes, nous étions très très vite limités vers des solutions d'optimisation de sortie et d'entrée dans notre Arduino. Nous sommes très très vite arrivés à un nombre élevé. Je rappelle aussi que la carte Arduino Uno que nous utilisons est équipée de uniquement 13 ou bien 14 sorties numériques ainsi que 6 analogiques. Donc, voir quel capteur sera le plus économique pour nous niveau pins de consommation entrée-sortie est très important. Pour notre AC SR04, nous avons la pin Trig et Echo comme nous pouvons le voir sur le capteur lui-même. Les deux autres sont les alimentations du capteur. Donc Trig plus Echo, c'est un input plus un output, c'est deux pins. Puisque nous avons deux angles morts, nous aurons besoin de deux capteurs. Donc deux pins fois deux égale à quatre pins sur la carte. Concernant notre capteur infrarouge, comme nous le voyons, comme nous avons dit, c'est un tout ou rien. C'est un capteur TOR. Donc signalisation de présence ou absence, donc une donnée booleanienne, il est uniquement doté de, comme nous pouvons le voir, si l'autofocus se fait bien. Voilà. Un seul output. Donc une seule pin de données, les deux autres sont les pins d'alimentation. Donc nous avons une seule pin fois deux capteurs, pardon pour l'autofocus, nous avons une seule pin fois deux capteurs égale à deux pins consommés sur notre carte Arduino. sans faire un dessin, c'est notre capteur infrarouge qui l'emporte aussi sept fois. Nous voyons que le seul point positif du SR04, c'est la donnée, le type de données transmises. Voyons maintenant, les pours et les contres de chacun de nos capteurs. Replaçons-les. Pour le coup, nous avons dit que le capteur infrarouge coûte beaucoup moins cher que le capteur SR04. Ce qui donne un bon point, mais nous n'allons pas le choisir uniquement pour ça. Difficulté de le faire en DIY ou pas, aussi, notre capteur infrarouge est plus facile à réaliser que notre HC-SR04 qui est vraiment très très complexe à réaliser chez soi. Pour les gens qui ne prouveront pas forcément le capteur en lui-même, le module de capture. Donc, il emporte aussi le type de data. Nous avons dit que c'était notre SR04 qui avait la plus grande chance de victoire, si l'on peut dire, dans cette catégorie, puisqu'il renvoie une grandeur tant, donc continue, il ne renvoie pas qu'un 0 à 1 comme notre capteur infrarouge, mais une grandeur. Donc, on peut savoir à quelle distance est notre objet par rapport à notre robot. Mais reprenons quelques secondes notre robot. Avons-nous vraiment besoin de connaître avec exactitude à quelle distance se trouve l'objet des deux bords ? Bon, nous avions besoin de l'information distance. Quant à l'objet frontal, qui était face au robot. Mais, comme nous l'avons vu sur le choc qu'a subi notre robot sur la première expérience, il aurait juste suffi de capter qu'il y avait un objet juste à côté des bords pour l'éviter. L'information continue est nécessaire juste pour le champ de capture frontal et pour l'éventuelle optimisation que nous allons apporter à ce robot, nous allons voir pour la suite pour ne pas vous spoiler. nous aurons pas forcément besoin de connaître la distance à laquelle est l'obstacle des rebords de notre robot. Nous aurons juste besoin de savoir s'ils sont là ou pas pour savoir la démarche pour que notre contrôleur flou puisse prendre la décision adéquate. donc cette caractéristique n'est pas vraiment nécessaire pour notre solution. Donc nous prenons dans ce cas-là le capteur infrarouge. Comme nous faisons de la robotique, poids, etc., ceci est hyper important que le capteur infrarouge est plus léger, ce qui nous fera gagner presque 8 grammes. Donc fois 2, ça fait 16 grammes sur notre robot. et c'est vraiment considérable concernant la consommation de notre batterie et son autonomie. Pour les trics et copines, ceci est clair. Le capteur infrarouge consomme beaucoup moins de pins, 50% moins de pins que le SCA04. Donc c'est pour cela que parmi nos deux capteurs, le capteur retenu sera sans doute comme vous l'aurez deviné, notre capteur infrarouge. Nous allons à présent voir une expérience et un schéma fonctionnel comment fonctionne ce genre de capteur et comment on peut le faire chez soi si l'on ne retrouve pas ce module de capture. Dans la prochaine vidéo, nous allons étudier le schéma électrique d'un module de capture infrarouge en tout ou rien, ainsi que sa réalisation sur l'app d'essai et son test. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada